Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'université de Lausanne. J'ai le plaisir d'ouvrir au nom du bureau de l'égalité cet événement qui met à l'honneur les femmes qu'ont fait Lausanne. Cet événement est organisé avec l'aimable collaboration du service de la culture et médiation scientifique de l'UNIL et de la ville de Lausanne. Nous allons démarrer avec une brève intervention de Marie Neumann, chef du service culture et médiation scientifique, dont le plan stratégique comprend une forte orientation égalité, dans laquelle s'inscrit le vaste programme de médiation scientifique appelé « Des hautes luttes ». Ce programme est mené à l'occasion du 50e anniversaire du droit de vote des femmes en Suisse. Et je remercie chaleureusement Marie Neumann qui a initié ce partenariat très enrichissant entre nos deux services, ainsi que toute l'équipe du service de la culture et médiation. Dans le cadre de ce programme, l'université offre au grand public l'exposition « Femmes des sciences » que vous pouvez déjà découvrir sur tout le campus. Des films du Colombier, qui va parler tout à l'heure à la table ronde, est chargée de projets au service culture et médiation scientifique, et elle nous présentera cette exposition et ce projet, qui a compté avec la participation de plus de 200 élèves de la scolarité obligatoire vaudoise. J'aimerais remercier aussi chaleureusement Joëlle Moray, déléguée à l'égalité et à la diversité de la ville de Lausanne, directrice de l'ouvrage « Les 100 femmes qu'ont fait à Lausanne » et à qui nous devons l'idée originale de cet événement. Joëlle nous présentera ce bel ouvrage qui retrace la vie des femmes ayant marqué l'histoire lausannoise. Elles sont artistes, militantes, politiciennes, sportives, philanthropes, pédagogues. Plusieurs sont femmes des savoirs et des sciences, et leur histoire croise aussi celle de notre université. Rendre visible la contribution des femmes à l'histoire collective est un défi que plusieurs institutions et collectivités se sont lancées ces dernières années, et nous devons saluer les efforts admirables consentis par la ville de Lausanne à cet égard. Aujourd'hui, nous avons décidé de mettre en lumière quatre femmes, Jaquette de Clause, sorcière, Alice Riva, écrivaine engagée, Erna Hamburger, première professeure à l'UNIL et à l'EPFL, et Claire Roubattel, combattante des études genre. Les récits de leur vie nous seront lus par deux comédiennes, Jeanne Pasquier et Justine Ruchat, accompagnées par les magnifiques illustrations d'Hélène Béclin. Ces récits de femmes témoignent avec force des obstacles rencontrés par les femmes d'hier, mais ô combien aussi par celles d'aujourd'hui, dans le monde du travail, dans les sphères privées, dans l'espace public et sur le plan des idées. La table au monde qui suivra, et que j'ai l'honneur d'animer, sera l'occasion de confronter ces récits au regard expert des quatre femmes de l'université, Valérie Cossi, Delphine Ducoulombier, Eleonore Lépinard et Martine Ostorero. Je les remercie vivement pour leur participation. Avant de passer la parole à Marie Neumann, je vous invite aussi à découvrir le stand de livres d'EHOR, qui nous a été fourni par BASTA, donc les livres sont vendus par BASTA, mais aussi tous les programmes et en formation du Bureau de l'égalité et du service de la culture et médiation scientifique, qui sont là sur la table. Voilà, je vous souhaite une très belle découverte, et je passe la parole à Marie Neumann. Merci Karine, bonjour à toutes et à tous. Juste un petit mot pour vous donner quelques informations contextuelles sur ce programme qu'on a mis en place avec toute l'équipe du service culture et médiation scientifique de l'Université de Lausanne cette année 2021, qui marque donc le 50e anniversaire du droit de vote et d'éligibilité des femmes en Suisse. On a intitulé ce programme de haute lutte. On a fait tout un programme en fait qui a commencé en janvier de cette année et qui se terminera à la fin de l'année, autour des questions d'égalité, en travaillant avec plusieurs scientifiques, plusieurs chercheuses et quelques chercheurs aussi au sein de l'Université de Lausanne. Donc on a monté 4 à 5 ateliers de médiation scientifique qu'on a proposés aux écoles vaudoises, notamment sur les stéréotypes de genre, avec parfois un aspect, un axe, un angle d'approche biologie, parfois un angle d'approche sociologique, parfois on a mélangé un peu les cartes pour avoir les deux aspects. On a aussi mis en place un atelier sur l'histoire des femmes, qui est à disposition dès la rentrée scolaire pour les écoles. On a proposé aussi des projets d'ateliers scientifiques sur le cinéma, quels sont les stéréotypes de genre dans le cinéma et les séries américaines, avec la section de cinéma. Donc voilà, on a imaginé un programme avec plusieurs ateliers qu'on propose aux classes, on vient chez eux, on les accueille aussi sur le campus, et puis on débat et on discute de ces questions avec des experts et des experts des études de genre, de l'histoire, de la sociologie, de la biologie, etc. Donc ça c'était le premier axe. Puis en parallèle à ces ateliers, on a imaginé plusieurs événements qu'on a dû en partie reporter, puisque la situation sanitaire nous a obligés à décaler un petit peu notre programme. Le premier événement qui a eu lieu récemment en ville de Lausanne, c'était le 11 septembre avec Valérie Cossy et Camille Jacquard, et Mathieu Jacquard. On a proposé des balades en ville de Lausanne sur la trace des femmes qui ont fait Lausanne. Donc c'était très chouette, on a eu une bonne météo, on a fait tout le tour de la ville, la ville ancienne et la ville moderne, avec les expertises et les témoignages de ces chercheuses. Et puis le deuxième événement, on l'a vernis il n'y a pas très longtemps, ma collègue Delphine du Colombien en parlera tout à l'heure, c'est l'exposition Femmes de Sciences. Donc l'exposition Femmes de Sciences, c'était un projet, je ne vais pas aller trop dans le détail, parce que je laisserai Delphine vous en parler, mais de valorisation des femmes scientifiques, qu'elles soient contemporaines ou qu'elles soient historiques, et puis on a travaillé avec une dessinatrice, Morane Mazard, qui a tiré le portrait de ces femmes, avec des élèves qui ont aussi travaillé en discussion avec les chercheuses pour dresser leur portrait, mais je ne dévoile pas le tout, je laisserai Delphine en parler tout à l'heure. J'aimerais juste signifier qu'il y a une très jolie petite publication qui a été faite, qui s'appelle Femmes de Sciences, en collaboration avec Picto Velo, qui est une manifestation de dessin dans les rues de Vevey, et puis on a travaillé sur cette petite publication et cette exposition que vous pouvez découvrir jusqu'au 27 octobre sur le campus. Et qui présente l'ensemble de ces femmes, en l'occurrence 60 femmes, évidemment on pourrait continuer encore très longtemps à les présenter, à présenter surtout leur travail, leur parcours, et leur domaine d'expertise et de recherche. Dire encore un dernier mot sur un des gros projets de ce programme de haute lutte, c'était une exposition interactive, en fait en temps de pandémie on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour partager les savoirs de l'université de Lausanne avec le grand public, sans pouvoir se retrouver ensemble. Et ma collègue Olga Canton-Carrou a mis en place une exposition interactive très ludique et très sympathique, ce que vous pouvez découvrir sur la plateforme de haute lutte France et H, qui parle du suffrage féminin, de ce combat des femmes pour acquérir ce droit, et qui s'est entourée d'un comité scientifique, aussi composé de chercheuses de l'université. Donc c'est une exposition qui est assez chouette à faire, notamment pour les jeunes et puis en famille, parce qu'on suit en fait un personnage qui s'est projeté dans le futur et qui vit dans un monde totalement inégalitaire et qui veut comprendre comment on arrive et là. Donc elle revient en arrière et elle va en quête comme ça de femmes, de figures féminines qui ont fait avancer la cause des femmes pour acquérir le droit de vote des femmes, et c'est assez intéressant à aller découvrir, je vous encourage à visiter l'exposition. Voilà pour le programme qu'on a mis sur pied et puis donc aujourd'hui, on est ravis d'être là pour ce troisième événement de ce programme en collaboration avec le bureau d'égalité et la ville de Lausanne. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Donc j'invite Joël à venir présenter l'ouvrage. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui, je suis ravie aussi d'être là dans ce contexte où on se rend compte qu'il y a plusieurs projets qui s'articulent assez bien les uns entre les autres, mais qui montrent surtout qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'on est dans une période où on a envie d'aller revisibiliser ces femmes, d'aller retrouver et de remettre, et de mettre en lumière peut-être certains destins. Donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce livre, comment il est né, pourquoi, quels sont peut-être aussi les questionnements qui nous ont traversés depuis le début de l'idée qu'on a eue jusqu'au moment où le livre peut être présenté comme ça, par exemple dans ce cadre. Donc au début, c'est vrai que c'était une volonté politique de la ville de Lausanne, en particulier de Florence Germont, qui est municipale en charge des questions d'égalité notamment, de se questionner et de trouver des manières de visibiliser les femmes dans l'histoire et dans l'espace public, les deux choses étant articulées l'une avec l'autre. Donc c'est vrai que ce livre, il s'inscrit vraiment dans ce travail de réhabilitation historique, mais qui lui-même est plus large, évidemment, avec cette volonté de revisibiliser, de remettre en lumière la présence des femmes dans l'espace public. Quel est le lien entre cette visibilisation historique et la question de l'espace public ? C'est vrai que c'est que les femmes ne pourront se sentir légitimes, ne pourront sentir leur présence comme légitime à occuper l'espace public que si leur présence, elle est aussi marquée symboliquement dans cet espace public. Donc ce livre-là, c'est comme une pierre, une première pierre à un édifice qui va continuer de se construire. Vous savez par exemple qu'il a été inauguré au tout début de cette année une place du 14 juin au cœur de Lausanne. Donc ça aussi, c'était une volonté de marquer cette thématique de l'égalité symboliquement au cœur de la ville. et puis un certain nombre de rues seront aussi nommées ces années à venir au nom de certaines des femmes qui sont dans ce livre. Il y a aussi un certain nombre de plaques commémoratives qui ont commencé à être apposées au nom de femmes parce qu'on sait que la plupart des plaques commémoratives sont encore, commémorent les trajectoires d'hommes et très peu de femmes. Il y a aussi un certain nombre de projets pour rééquilibrer cet état de fait. Donc au départ, cette volonté d'aller rechercher les femmes qui ont fait Lausanne. On s'est dit, bon, on va faire un petit mandat, on va faire quelques petites notices biographiques sur Internet qu'on va mettre à disposition du public. Donc on a mandaté deux historiennes. Je vois qu'Ariane de Vanterrie est ici, je suis ravie. Et Corinne Dallera, je crois que je ne l'ai pas vue. qui ont commencé à aller chercher ce matériel, à nous le montrer, à nous raconter ces femmes. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on avait une mine d'or dans les mains. On avait du matériel, c'était tellement fascinant, ces destins qu'elles commençaient vraiment à nous raconter. On avait des tableaux, mais en même temps, on se voyait et elles nous en parlaient. Et on s'est dit, mais c'est dommage d'en faire quelques notices sur Internet. Donc on est parti sur l'idée d'un livre, d'un livre grand public. On voulait mettre à disposition du grand public, des jeunes, du jeune public aussi, les histoires de ces femmes. Et donc on s'est dit aussi que ça valait la peine d'illustrer ces destins. Et donc on a travaillé avec Hélène Beclin, qui est ici et qui a magnifiquement illustré ce livre. Karine ne l'a pas mentionné en introduction, mais Hélène est aussi à l'extérieur, à la table, pour dédicacer son livre. Donc profitez-en si vous le souhaitez. Donc dans ce livre, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, ok, on va inclure, à un moment, on s'est dit, combien ? Bon, on va s'arrêter à 100. On avait évidemment bien plus de possibilités. On s'est arrêté à 100 femmes. On a essayé de varier les époques. On a essayé de varier les domaines dans lesquels ces femmes avaient été actives. On a aussi mis sur pied un comité consultatif pour valider ces choix, parce que ces choix, ils n'étaient pas simples à faire. Pourquoi celle-ci et pourquoi pas celle-là ? Donc c'est vrai qu'on a aussi demandé la contribution d'historiennes et d'historiens et aussi de représentantes de mouvements, de collectifs ou de mouvements ou d'associations féministes ou féminines locales. Donc il y a une des difficultés auxquelles les historiennes se sont heurtées, mais ça je pense que je n'apprendrai rien aux historiennes ou historiens qui sont dans la salle, c'est l'invisibilité et l'absence de traces qu'on a gardées de beaucoup de monde, mais surtout des femmes qui ont été laissées de côté, qui ont été omises dans l'histoire. Alors heureusement, certaines recherches se font à l'UNIL, donc on a pu bénéficier de ces recherches qui ont été faites à l'UNIL et d'ailleurs dans d'autres institutions académiques. Et donc on s'est rendu compte que quand même un certain matériel existait. Donc on a pu concevoir ce livre. Un questionnement qui nous a traversés aussi, c'est à un moment, mais comment sortir, parce que c'est vrai que les traces qui restent sont souvent celles de femmes d'un certain niveau, d'un certain niveau social. Donc comment sortir du modèle de femme de la bourgeoisie vaudoise, éduquée, blanche, hétérosexuelle, pour aussi pouvoir inclure des profils divers dans ce livre ? Alors c'est sincèrement pas simple et je ne suis pas sûre qu'on ait réussi à avoir la variété de profils qu'on aurait aimé avoir. Mais c'est vrai qu'on a quand même aussi, on est activement parti sur les traces de certaines femmes de classe sociale peut-être moins favorisées et dont les destins sont tout aussi extraordinaires. On peut penser à Lucienne Schneck, la petite dame du Capitole, ou à l'accordéoniste Denise Le Tourneur qu'on va voir dans un petit clip que je vais vous montrer tout à l'heure. Un autre débat aussi qui nous a traversé, c'était comment ne pas uniquement rester dans cette reproduction d'une valorisation d'un modèle masculin. Est-ce qu'on voulait uniquement inclure les femmes ? Est-ce que les femmes qui valent la peine d'être visibilisées, c'est seulement celles qui ont une trajectoire semblable aux hommes, celles qui arrivent à faire comme les hommes ? Alors évidemment, c'est fondamental de montrer que des femmes se sont battues et bien battues pour accéder aux mêmes droits et aux mêmes opportunités que les hommes. Elles se sont battues pour peindre, elles se sont battues pour étudier, pour faire de la politique, pour enseigner à l'université et elles se sont battues dans beaucoup de cas aussi pour accéder à des lieux où était le pouvoir. Mais en même temps, on s'est rendu compte que c'était aussi important de mettre en lumière les activités qui sont typiquement menées par les femmes et qui, encore aujourd'hui, c'est des débats qui sont encore extrêmement actuels, ne sont que très peu valorisées socialement. On peut se demander pourquoi. Et donc, je vous invite à lire ou à peut-être relire le dernier chapitre de ce livre sur les oubliés, les invisibles qui a été rédigé justement par Corinne Dallera et par Ariane de Vanthery et qui remet en lumière toutes les domestiques, toutes les femmes de ménage, les ouvrières, les prostituées et toutes ces autres femmes dont on parle très souvent, encore moins peut-être que d'autres et qui elles aussi ont fait Lausanne. Comme vous l'avez compris, cet ouvrage est le fruit d'un travail collectif. J'ai mentionné le travail remarquable des deux historiennes qui y ont participé. J'ai mentionné aussi Hélène Beclin qui a mis sa créativité vraiment au service de ce projet dans une collaboration extrêmement agréable. J'aimerais encore mentionner Isabelle Falconier qui a rédigé une bonne partie des textes et toutes les autres personnes qui ont travaillé sur les textes, le graphisme, l'édition, la diffusion et la communication de ce livre. Encore un dernier merci à l'Université de Lausanne au service de culture et médiation scientifique, au bureau de l'égalité pour l'invitation à cet événement qui nous permet de poursuivre la discussion autour de ces femmes extraordinaires qui ont fait le ZAD et je me réjouis beaucoup d'en entendre un petit peu plus encore sur certaines des femmes qui sont incluses dans ce livre. Je voulais encore vous proposer une petite vidéo qu'on a créée parce qu'à un moment on s'est dit qu'on avait envie d'incarner encore un peu plus certaines des femmes qui sont dans le livre et on a été retrouver des archives pour certaines des personnalités que je vous propose de regarder maintenant. Merci beaucoup. Il était une fois ou plutôt elle était une fois une deux trois cent femmes cent pionnières cent avant-gardistes cent courageuses cent visionnaires qui ont à leur manière fait la ville de nos aires. et que l'histoire écrite par des hommes a rendu invisible. Elles étaient musiciennes Elles écrivaient Je ne crois pas que je suis révoltée. Ça c'est un terme que d'autres emploient pour moi simplement parce que si j'ai un point de vue à faire valoir je le fais valoir. Je ne suis pas bornée non plus mais enfin je ne m'efface pas. Elles étaient photographes à 17 ans je ne savais pas du tout ce que je voulais faire puis j'avais peur qu'on me colle un métier ou qu'on me dise écoute tu pourrais faire ceci ou cela puis au hasard au hasard j'ai dit mais photographe je n'avais pas d'exemple je n'avais jamais tenu d'appareil je me disais photographe on doit se promener on doit on doit faire quelque chose avec cette petite boîte et puis c'est comme ça je l'ai dit pour échapper à ce qu'on aurait pu me proposer c'était un contrat de liberté il me fallait ça et puis je crois que j'ai très peu changé au point de vue caractère en tout cas elle présidait pour la première fois des organes politiques comme le conseil communal de Lausanne elle transmettait leur passion du cinéma et le 1er août 1949 je recommençais ici j'ai appris mon métier sur le tas comme ça on me disait toujours observe regarde dis nous j'observais je faisais et petit à petit je me suis fait grignoter j'ai commencé de faire la queue il fallait répondre tout le temps au téléphone ça sonnait sans arrêt il y avait trois postes de téléphone alors j'étais toujours plantée entre les deux caissières pour répondre et tout ça un jour ma patron m'a dit maintenant le nouveau directeur est là je regardais il n'y avait personne c'était moi j'ai profité de la première occasion parce qu'à mon époque c'était impensable pour une femme de faire du cinéma elles étaient championnes de tennis elles créaient les premières structures d'aide aux personnes dans la rue partout où vous vous trouvez vous pouvez être solidaire vous êtes dans un bureau un geste un sourire une parole un coup de pouce vous pouvez le faire c'est partout c'est pas c'est pas réservé à des personnes la solidarité tout le monde tout le monde peut être solidaire elles étaient pédagogues engagées alors qu'est-ce 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 qu'on fait nous fichus éducateurs ou d'autres gens bien pensants on veut détordre ce qui est tordu alors choisissez on veut rendre sage ce qui est fou à notre idée on veut normaliser ce qui est farfelu alors qu'on a besoin de ces valeurs et qu'elles sont créatives sans elles sans toutes les autres invisibles oubliées anonymes la ville de Lausanne ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui leur héritage influence même au-delà des frontières de la ville et du pays pour leur rendre hommage et raconter leur destin hors du commun la ville de Lausanne a imaginé et produit 100 femmes qui ont fait Lausanne un livre illustré par l'artiste Hélène Béclin j'aimerais tout d'abord vous faire remarquer que nous ne demandons pas une chose extraordinaire quand nous demandons le droit de vote il ne s'agit pas pour la Suisse de faire une expérience inouïe et pleine de dangers non l'expérience est déjà faite les femmes votent déjà dans 35 pays et bien si vous avez passé dans un de ces pays vous aurez vu que rien n'y ait changé les femmes n'ont pas perdu leur nature féminine et les foyers ne sont pas plus en danger que chez nous Voilà, merci beaucoup c'était très émouvant de découvrir toutes ces images, ces archives je pense que ça fait un très joli lien avec ce qui vient tout à l'heure parce qu'on va approfondir l'histoire des quatre femmes présentes dans le livre moi je suis très contente parce que je serai bientôt habitante de la rue Elisa Serment pionnière du mouvement féministe vaudois donc du coup voilà c'est vrai que comme Lausannoise et Lausannois je pense qu'on peut être content de redécouvrir ces histoires là alors là j'invite Delphine du Colombier à nous présenter justement l'histoire ou quelques portraits de femmes présentes ici sur le campus actuellement on fait le lien entre passé et présent et entre activités politiques éducatives etc. et activités scientifiques alors merci beaucoup bonjour à toutes et à tous je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui je viens de découvrir aussi le film qui m'a tout ému il est super bien fait je vais revenir justement sur cette petite aventure qu'on a eu avec des élèves ces belles rencontres entre des chercheuses et des élèves qu'on a appelé portrait de femmes de science aux femmes de science on s'est dit bon des collections de femmes de science il en existe pas mal donc on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu différent on va faire réaliser ces portraits par les élèves et ce sera en fait le moyen d'avoir vraiment une rencontre privilégiée avec des chercheuses et puis pouvoir derrière valoriser ce travail des élèves et du coup ça a permis en fait de visibiliser le monde de la recherche mais de manière vraiment incarnée et humaine par ces rencontres on voulait représenter toutes les facultés de l'UNIL parce que c'est vrai que quand on pense femme scientifique on pense souvent biologie physique, chimie on pense moins sciences sociales histoire et puis on voulait avoir tous les âges toutes les périodes de carrière on a autant des étudiantes que des professeurs on voulait aussi une longitudine enfin un côté historique et contemporain et puis pour donner un aspect une touche singulière et artistique on a embarqué une artiste Morane Mazard pour les classes l'idée c'était vraiment de sensibiliser les élèves et les enseignants et enseignantes aux enjeux de ces inégalités et au sein de chaque classe pour pouvoir favoriser aussi l'échange entre eux et de construire en fait co-construire une collection et puis ensuite derrière de pouvoir encourager des projets pédagogiques aussi sur cette thématique alors pour ça on s'est dit bon alors pour embarquer les classes on a d'abord créé un atelier en présentiel qui était vraiment le point de départ de l'aventure pour chaque classe je vais vous l'illustrer un petit peu qui s'appelle où sont les femmes les processus d'effacement des femmes dans conscience ensuite elles se sont les classes et les élèves ont construit sur plusieurs mois ces portraits et puis comme Marie l'a évoqué les collaborations ont apporté beaucoup de richesse au projet et le fait d'avoir aussi Moral qui dessinait alors voilà on se plonge un petit peu dans l'atelier qui était donc le point de départ l'idée c'était vraiment sur un format très interactif où on voulait vraiment susciter le débat auprès de ses élèves et puis on travaillait autour de différentes figures en se disant voilà ces femmes elles ont fait vraiment beaucoup pourtant dans l'histoire on les a oubliées ou parfois oubliées pendant toute une période puis redécouverte alors pourquoi on a plongé vraiment dans l'effet Mathilda alors je ne sais pas si c'est familier pour tout le monde c'est vraiment alors par cette petite vidéo qu'on ne va pas regarder ici mais cette idée de minimisation et invisibilisation systématique des travaux apportés par des femmes et l'idée c'était que les élèves puissent découvrir cette vidéo puis ensuite traduire par eux-mêmes cet effet et ensuite on s'est intéressé à différentes femmes à travers l'histoire alors ils avaient accès à différents documents sur des iPads par petits groupes pour essayer de voir s'il y avait des effets Mathilda ou pas et comment sous quelle forme etc après cette mise en commun on s'est dit mais finalement on a fait ce constat il y a l'effet Mathilda mais ça vient d'où tout ça est-ce que depuis toujours depuis les hommes préhistoriques les femmes préhistoriques on a ça alors on s'interrogeait sur les représentations qu'on avait souvent ça pouvait être un peu de cet ordre et puis on a essayé de casser un peu ces représentations déconstruire un peu en disant oui mais vous savez aujourd'hui avec la recherche on re-questionne toutes ces choses-là et puis effectivement les femmes chassaient ou participaient à la chasse elles ont aussi participé aux fresques murales etc essayer de les amener au fait que peut-être que quand ces recherches ont été faites la vision qu'on avait et ces recherches à l'époque 19e siècle étaient faites essentiellement par des hommes il y avait comme un biais dans l'émergence des savoirs ensuite on se balade un petit peu dans l'histoire sans être vraiment exhaustif et puis alors là les élèves aiment beaucoup lire ce type de citations par exemple d'Aristote qui voit les femmes comme un mal inaccompli aux jambes maigres à la voix grêle incapable de se maîtriser un demi-échec de la nature en général ça les fait pas mal réagir ou alors Rousseau qui pensait que généraliser les idées n'était pas du ressort des femmes voilà ces idées un peu comme quoi les femmes sont en fait inaptes à la réflexion scientifique et puis ça peut même les rendre stériles ensuite voilà la recherche la période du 19ème on s'est mis à classer puis surtout donner une valeur et donc la valeur des femmes était moindre que celle des hommes on a parlé de race etc et puis l'accès au savoir qui est arrivé très très tardivement on parle un petit peu du prix Nobel en général ils connaissent et puis ils devinent je pense que vous devinez mais aussi là en 2020 les 3% correspondent au nombre de prix Nobel attribués à des femmes par rapport aux hommes voilà il y avait aussi une histoire de hiérarchisation des savoirs les femmes avaient beaucoup de savoirs mais c'était plus des savoirs tenir sa maison etc alors que les hommes c'était plus la science et puis ensuite on se dit mais alors ça c'était à l'époque et aujourd'hui est-ce que c'est différent qu'est-ce que vous vivez alors on prend un petit peu l'exemple pendant la pandémie où là on les fait réagir sur ces images et on se rend compte que finalement la parole d'autorité elle est restée quand même beaucoup masculine et que cette crise elle a pas mal accentué les stéréotypes voilà et puis ensuite à la fin de cet atelier on leur dit ben voilà pour visibiliser les femmes on peut créer ces portraits et la démarche c'était ça je leur donnais une liste de chercheuses qui avaient accepté de participer il y en a eu beaucoup beaucoup on était vraiment ravis et puis ça veut dire que par classe ils pouvaient avoir différentes périodes différentes disciplines etc Morane en parallèle créait les dessins et puis les élèves par petits groupes de 3, 4 prenaient leur courage à deux mains et contactaient une chercheuse ils étaient très touchés par le fait qu'elle veuille bien discuter avec elle et puis ils se basaient sur un canevas envoyer et puis ensuite ben voilà il fallait rédiger les portraits suite à ces rencontres faire valider etc on avait fixé 10 classes qui pourraient participer effectivement on a eu 10 classes 200 élèves et puis à peu près 40 chercheuses qui ont été embarquées dans l'histoire voilà un petit peu à quoi ressemblait ce qu'ils recevaient ils ont eux-mêmes aussi élaboré d'autres questions à poser à ces chercheuses en général ils parlaient pendant une heure une heure et demie c'était des rencontres assez singulières et là c'est le portrait de Claire Rubatel justement l'idée de revenir sur un parcours le monde en ce temps-là être une femme dans ce contexte où les valeurs défendues et pour les femmes de sciences contemporaines alors on avait un petit code entre sciences naturelles et sciences humaines et sociales mais les questions étaient un petit peu différentes mais vraiment pour illustrer aussi le métier de la recherche pas que axé sur les questions d'égalité mais vraiment qu'est-ce qui me motive quel est mon métier raconter des anecdotes etc au final donc on a 62 portraits aujourd'hui 18 personnages historiques 30 chercheuses en SHS et 14 en sciences naturelles et puis comme Marie le disait tout à l'heure on a valorisé cette collection au travers de la publication que vous pouvez découvrir qu'on a ici si vous voulez voir et puis aussi une brochure qui reprenait vraiment l'entier du travail des élèves et puis pour mettre en valeur aussi on a la collection toujours accessible sur le site de Haute Lutte on a également inauguré une exposition à Vevey à l'atelier 20 en juin avec les dessins originaux de Morane et puis maintenant donc comme on le disait tout à l'heure encore jusqu'au 27 octobre on a cette exposition avec tous les portraits et puis il y a un petit QR code qui vous permet d'accéder à chaque portrait vous pouvez aussi compléter la collection si vous le souhaitez vous prendre vous-même en photo et marquer je suis une femme de science voilà si on veut alors juste pour raconter enfin voilà ça a été une sacrée aventure l'atelier qui a été monté il est toujours accessible pour tous les publics notamment les classes mais on peut aussi le faire en famille etc j'ai eu beaucoup de témoignages de chercheuses et d'élèves et d'enseignantes qui ont apprécié ces rencontres et autant les chercheuses que les élèves le travail a été bien valorisé les élèves enfin j'ai juste mis il y en a qui sont passés quand même dans une émission de radio ils étaient tout tout contents pour raconter le projet les collaborations ont été très riches donc avec une artiste avec Picto Bello à Vevey etc bureau de l'égalité les profils qui ont été embarqués étaient vraiment très diversifiés et puis ça a permis de créer une impulsion justement dans les classes là maintenant j'ai des classes qui me contactent qui viennent faire l'atelier puis qui veulent travailler sur les portraits qui existent déjà et voilà merci beaucoup d'autres attentions merci beaucoup Delphine on pourra poser des questions à Delphine avant la suite de la table ronde et puis à la fin aussi pendant le café gourmand mais maintenant je vous invite donc à découvrir le texte du livre Les 100 femmes qu'en fait Lausanne avec je vais dire Marie non Jeanne Pasquier et Justine Ruchat que j'ai envie de venir ici avec moi On va prendre l'autre aussi Merci Bonjour alors on est ravis aussi d'être ici pour vous lire donc quatre extraits de la brochure 100 femmes qui ont fait Lausanne ainsi que le dernier texte mentionné tout à l'heure par Joël Moret sur les femmes anonymes oubliées invisibles anonymes invisibles et oubliées qui nous a particulièrement touchées lors de la lecture du coup de cette brochure Jaquette nocturne de sorcière ses beaux-fils Antoine et Mermet eux aussi emprisonnés pour hérésie assurent l'avoir vu dans la secte des hérétiques à Vuflan la ville Jaquette dérange à plus d'un titre en tant que veuve et marâtre d'une part la société d'alors se méfiant des femmes au statut civil irrégulier mais elle pourrait aussi avoir servi de prétexte à deux hommes ayant ici des intérêts d'une part le propriétaire d'un fief dont les deux clauses sont tenanciers et d'autre part l'évêque des diocèses de Lausanne Genève et Sion qui pourrait chercher à étendre son pouvoir dans la région de Vuflan la ville le procès débute le 10 décembre 1469 devant de nombreux témoins durant quatre jours interrogée par l'inquisiteur épiscopal elle assure ne rien savoir des raisons de sa détention interrompue par Noël le procès reprend le 18 janvier Jaquette est condamnée à être soumise à la torture jusqu'à ce que la vérité sorte de sa bouche rien que ça elle subit l'estrapade soit la suspension par les bras attachés dans le dos ce qui provoque une dislocation des épaules elle avoue le lendemain on ne saura jamais si Jaquette a connu le bûcher car les minutes de son procès conservées dans un registre des archives cantonales vaudoises s'interrompent brusquement mais c'est peut-être un conflit de pouvoir entre l'évêque et Lausanne qui pourrait l'avoir sauvée en effet les franchises lausannoises interdisant que des gens n'habitant pas directement la ville soient torturés ces dernières pourraient avoir interrompu son procès après le procès de Jaquette première sorcière lausannoise les autorités du pays de Vaud brûleront de nombreuses personnes en majorité des femmes pour crimes de sorcellerie ces procès ne se raréfieront qu'au cours du XVIIe siècle qui verra les dénonciations pour sorcellerie se transformer en poursuites pour blasphèmes ou injures amorçant un mouvement vers la décriminalisation 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 des accusations le deuxième portrait est celui d'Alice Riva née en 1901 et morte en 1998 écrire pour dénoncer je crois que je n'aime plus mon mari c'est sur cette première phrase que s'ouvre la paix des ruches troisième roman d'Alice Riva on est en 1947 le deuxième sexe de Simone de Beauvoir avant les romans féministes et de Benoît de Gaulle page inoubliable sur la nocivité de cette race étrangère aux femmes que sont les hommes description de femme asservie aux travaux de la cuisine et de la couture qui confondent obéissance et amour son ouvrage journal intime fictif d'une cadragénaire suisse fait scandale et confirme l'ambition personnelle à la fois littéraire et militante d'Alice Riva née Gaulet qui a grandi dans une famille politisée dont le père Paul est instituteur et député et une grande figure du socialisme vaudois née à Rovray près d'Hiver dans les bains Alice Riva choisit pour nom de plume celui du fameux village de Lavaux un clin d'oeil reconnaissant à Ramus qui la soutient et donne comme elle une voix aux humbles elle a 9 ans lorsque sa famille déménage de Clarence qu'elle adore à Lausanne qu'elle craint ça y est nous allons peut-être mourir de faim habiter sous les horribles ponts de Lausanne où l'air est si malsain et où le soleil ne pénètre jamais se souvient-elle dans son autobiographie l'alphabet du matin elle étudiera la musique au conservatoire de Lausanne l'allemand et passera un diplôme de sténographe autonome célibataire elle refusera de se marier elle s'installe à Genève en 1931 4 ans plus tard elle entre au Bureau international du travail comme documentaliste et y restera jusqu'à sa retraite dès lors Alice Riva a plus de temps pour s'adonner à sa passion et écrit jusqu'à l'âge de 85 ans une vingtaine de recueils et de nouvelles elle gagne plusieurs prix littéraires moderne courageux et littérairement remarquable ces livres sont tous marqués par la question de la place des femmes dans le monde l'indifférence de la société face aux humbles les injustices sociales ou encore sujets tabous la dénonciation de l'antisémitisme et de l'homophobie lorsqu'elle arrête d'écrire c'est vers son deuxième amour qu'elle se tourne et elle consacre les dernières années de sa vie à jouer du piano plusieurs heures par jour elle s'éteint à l'âge de 96 ans Erna Hamburger 1911-1988 l'EPFL au féminin enfin 1968 petite révolution dans le monde scientifique suisse une femme Erna Hamburger est nommée professeure ordinaire au département de l'électricité de l'EPFL c'est une première c'est à l'école d'ingénieur de l'université de Lausanne que cette allemande née en Belgique obtient à 22 ans son diplôme d'ingénieur électricienne en sortant première 4 ans plus tard forte d'un doctorat en sciences techniques elle intègre la section des recherches industrielles de l'institut de physique technique de l'école polytechnique de Zurich volontaire dans le service complémentaire féminin durant la seconde guerre mondiale elle oeuvre comme chef de service des troupes de transmission après guerre elle passe quelques années dans l'industrie comme ingénieur chez Payard SA à Sainte-Croix l'université l'appelle en 1957 pour un prof de professeur extraordinaire elle passe dès lors à la réalisation du nouvel institut d'électrotechnique situé au CEDRE elle est engagée activement dans l'association vaudoise des femmes diplômées des universités et dans l'association suisse des femmes de carrière libérale et commerciale et elle s'investit dans la lutte pour l'égalité des chances entre femmes et hommes raconter Erna Hamburger c'est aussi raconter sa passion pour le hockey sur terre qu'elle assouvira via le comité féminin de la ligue suisse dans les années 1980 elle participe aux travaux de commissions internationales visant à harmoniser la terminologie de l'électrotechnique elle est en plus trilingue et elle est une des chevilles ouvrières de la nouvelle édition du vocabulaire électronique international à Lausanne sa maison fait preuve de la même audace que sa carrière le noyer cise au chemin du Levant 93 d'inspiration corbuséenne a fait scandale dans le voisinage à sa construction un an après sa disparition une fondation portant son nom est créée pour soutenir des femmes en études post-grade depuis 2006 la fondation EPFL Wish décerne chaque année le prix Erna Hamburger couronnant une carrière féminine exemplaire dans les sciences et le dernier portrait choisi est celui de Claire Rubatel 1933-2012 la combattante des études genre en 1972 Claire Rubatel politologue et docteur en sociologie se voit refuser un poste de professeur à l'université de Neuchâtel en raison de son sexe selon les autorités académiques huit heures de cours par semaine représentent une charge trop lourde pour une femme l'intellectuel se double alors d'une activiste et dès la fin des années 1980 elle crée en pionnière le premier enseignement en études féministes de Suisse romande auteure d'une thèse qui porte sur les questions raciales dans les années 1960 aux Etats-Unis qu'elle réalise en partie sur place elle diffuse les résultats des recherches féministes anglo-saxonnes et contribue ainsi fortement au développement de ce qu'on désigne désormais par études de genre sans grande reconnaissance de l'institution c'est de manière quasi bénévole qu'elle donne ses premiers cours à l'université de Lausanne n'ayant jamais obtenu de poste académique stabilisé elle doit se contenter d'un statut de private docente mais le temps lui donne raison puisqu'en 2000 le laboratoire interuniversitaire en études genre réseau scientifique suisse est mis en place et qu'en 2008 le centre en études genre est institutionnalisé en tant qu'unité de recherche de l'université de Lausanne elle est fille du conseiller fédéral radical et journaliste lausannois Rodolphe Rubatel Claire Rubatel entame des études en sciences politiques après un diplôme de secrétariat elle publie divers ouvrages certains en collaboration avec son mari le politologue François Masnata qui connaît lui une reconnaissance rapide par l'institution en 1987 de peur que femme oublie vie d'aujourd'hui vie d'autrefois synthétise 15 ans de travaux féministes du parti socialiste à la coalition féministe suisse elle s'engage dans des groupes variés pour défendre les droits des femmes elle prend une part active aux réflexions sur l'intégration de l'article constitutionnel sur l'égalité entre les femmes et les hommes voté en 1981 et elle préside également le comité vaudois du 14 juin présidente de l'alliance de sociétés féministes suisses entre 1975 et 1980 elle joue un rôle moteur dans le comité de rédaction du mensuel féministe femme suisse devenu l'Emilie en 2001 mais comme nous le disions tout à l'heure il y en a d'autres anonymes invisibles et oubliés sans portrait de femme pour combien d'anonymes d'invisibles et d'oubliés qui mériteraient aussi d'être salués ces anonymes ont le soin du foyer des enfants et des proches qui en ont besoin loin de l'idéal bourgeois de la femme au foyer elles cumulent généralement cette prise en charge gratuite à un travail rémunéré car rappelons-le la majorité des femmes ont toujours travaillé contre rétribution et c'est plus particulièrement le cas dans les milieux populaires où leur salaire est essentiel à la survie de la famille elles sont nombreuses dans ce que les sociologues du travail nomment les sales boulots ceux que l'on cherche à déléguer parce qu'ils sont jugés dégradants et humiliants en plus d'être faiblement rémunérés on les trouve à foison dans la domesticité plus grand secteur d'emploi féminin jusqu'à son déclin à la fin du 19ème siècle un domaine dont les conditions se sont longtemps inspirées de celles de l'esclavage elles sont encore nombreuses à garantir la propriété propreté et l'hygiène ce travail invisible qui ne se remarque que quand il est mal fait mais qui est essentiel au fonctionnement des écoles des hôpitaux de l'administration des hôtels et des entreprises un travail qui assure en outre une certaine paix au sein des ménages qui ont les moyens de s'offrir ce service elles sont femmes de ménage femmes de chambre lingères ou employées dans le nettoyage migrantes pour la plupart et leur travail met en danger la santé de leurs mains voire de leur corps elles sont à l'oeuvre aussi dans les usines comme ouvrières migrantes pour la plupart également elles sont soumises à la cadence infernale des machines et souvent à une discipline de faire engagées en période de haute conjoncture mais toujours à un salaire inférieur à celui des hommes elles sont les premières renvoyées en période de crise elles sont anonymes aussi celles qui occupent les emplois du bas de l'échelle dans l'administration les banques la poste l'hôtellerie les restaurants et les grands magasins qui fleurissent à l'automne dès le tournant du XXe siècle elles sont secrétaires vendeuses téléphonistes serveuses entre autres on attendait qu'elles soient discrètes aimables et dociles elles ne doivent faire ni d'histoire ni l'histoire objet de nombreux discours le plus souvent offusqués et d'une surveillance constante de la part des autorités et de la police les prostituées ont pendant longtemps été réduites au danger social et moral pour l'ordre public que l'on fait porter à leurs activités anonymes au delà de leur métier elles ont des parcours de vie dont on ignore les particularités et les pluralités et qui n'ont que rarement été considérés comme dignes d'un intérêt historique il y en aurait tant d'autres à ajouter à la liste des anonymes et des invisibles merci voilà merci beaucoup merci beaucoup à Jeanne et à Justine pour cette lecture merci d'avoir fait découvrir c'est oui voilà merci et aussi pour la collaboration physique donc maintenant on va passer à la partie table ronde et j'aimerais inviter à venir vers moi donc Delphine du Colombier qui est chargée de projet au service culture et médiation scientifique de l'UNIL et du projet portrait de femmes des sciences Valérie Cossi qui est professeur en études de genre à la faculté des lettres de l'UNIL spécialiste des questions de genre dans les littératures d'expression française et anglaise et co-commissaire de l'exposition Alice Riva présence des femmes Eleonore Lepinard Eleonore Lepinard professeur associé en études de genre au centre d'études de genre de l'UNIL spécialiste notamment des enjeux liés à l'intersectionnalité au sein des mouvements féministes et puis Martine Osterero professeur associé à une histoire médiévale à la faculté des lettres et spécialiste de la sorcellerie que on découvrira n'existe pas notamment en terre vaudoise voilà je vais passer trois micros que je vais donner voilà au premier pour parler il suffit de presser le bouton quand il est vert voilà et je vais commencer dans l'ordre en fait par Jaquette de Claus donc notre sorcière vaudoise et donc par Martine Osterero en quoi consistait justement voilà qui étaient ces sorcières vaudoises en quoi consistait la sorcellerie vaudoise bonjour merci est-ce que la sorcière existait vraiment en tout cas au sens où on l'a condamnée pour crime de sorcellerie il n'y a pas vraiment de sorcières mais il y a des victimes d'accusations de crimes de sorcellerie qui est largement inventée mise en forme notamment par une élite cléricale et laïque donc pour moi la sorcière c'est avant tout une victime d'accusations de dénonciations de crimes de sorcellerie mais qui est largement fantasme et pour rappel ce qu'on force à avouer sous la torture vous l'avez bien rappelé à ces hommes et ces femmes je reviendrai sur la question du genre aussi dans un instant c'est de pactiser de faire un pacte avec le diable de s'engager à tuer des enfants à les manger dans des sabbats des réunions d'hommes et de femmes sous l'égide du diable qui pratiquent les pires crimes donc c'est un condensé de tout ce qui est abominable anti-valeur chrétienne et c'est de ça qu'on les a véritablement accusés donc d'une espèce de contre-société obscure clandestine qui se livre au pire crime sous l'égide du diable et c'est cette construction du mythe du sabbat qui a permis de justifier la répression contre des hommes et des femmes peut-être dire un mot justement que les sorcières ne sont pas toutes des femmes les personnes qui ont été victimes des grandes chasses aux sorcières sont bien sûr en majorité des femmes mais c'est une répression qui n'est pas née qui n'a pas été véritablement construite contre les femmes et c'est vrai que j'étudie principalement justement l'émergence des chasses aux sorcières leurs racines médiévales en fait et je constate que les premiers textes et les premières chasses impliquent autant des hommes que des femmes voire même dans le pays de Vaud plus d'hommes que de femmes au début au 15ème siècle et notamment par des tribunaux ecclésiastiques et après c'est vrai le mouvement s'inverse à l'époque moderne et on a un taux de 60 à 70% de femmes incriminées pour sorcellerie souvent par des tribunaux laïcs mais voilà il ne faut pas oublier qu'il reste 30 voire 40% d'hommes qui ont également fait les frais de ce qu'on appelle la chasse aux sorcières ou plutôt la chasse aux sorciers et sorcières c'était un épisode très marquant de l'histoire de ce coin de pays est-ce qu'il y a un avant et un après cet épisode-là pour l'histoire des femmes et pour la place des femmes dans la société est-ce qu'il y a un avant et un après c'est passé alors je crois je crois que l'histoire des chasse aux sorcières elle est marquée tout d'abord par les travaux de Jules Michelet dans son essai sur la sorcière qui trace un portrait de la femme rebelle en lutte contre l'oppression masculine mais c'est une image en fait qui ne tient plus tout à fait la route pour différentes raisons même si elle continue encore à marquer beaucoup les mouvements féministes et puis dans les années à partir des années 70 et 80 dans la ligne de l'histoire sociale de l'histoire des femmes de l'histoire de la marginalité là il y a eu énormément d'études qui ont été consacrées à la répression de la sorcellerie pour essayer de comprendre ces racines qui sont médiévales et qui puissent vraiment aussi au fond de misogynie cléricale ou des valeurs judéo-chrétiennes qui sont là ces racines ces enjeux qui sont des enjeux de pouvoir en fait et puis ces mécanismes avec une attention aussi portée sur la procédure judiciaire inquisitoire etc et puis l'histoire des femmes on va dire je pourrais dire c'est s'appuie sur l'épisode des chasses aux sorcières un peu comme fondement des la construction des revendications des luttes féminines on peut presque dire que c'est un peu dans le symbole des enfin c'est un peu dans les bûchers pour sorcellerie que les luttes féministes puisent une forme d'énergie revendicatrice pour refonder aussi cette idée d'un contre d'un contre pouvoir donc voilà ça reste pour l'histoire des femmes un épisode dramatique qui est une source de fondement de ces mouvements de revendications à mon avis et puis on a vu source de revendications pour le mouvement féministe images pour les femmes qui se battent mais aussi images pour les femmes qui ne sont pas désirables on se souvient toutes et tous des affiches contre le droit de vote des femmes où une sorcière mettait son vote dans l'urne donc voilà cette image très revendiquée positivement ou négativement donc j'ai envie de poser comme question aujourd'hui qui elles sont ces sorcières c'est peut-être une question pour vous mais aussi pour toutes les quatre aujourd'hui qui seraient les sorcières je crois qu'il faut vraiment se garder des amalgames qui peuvent être faits autour de la figure ou les figures de sorcières il y a la figure historique de la victime des chasses aux sorcières et derrière cette figure là je pense qu'on peut voir tous les dénoncés enfin mettre en avant tous les groupes sociaux victimes de stigmatisation d'exclusion de mécanismes de domination que ce soit pour des questions de genre mais aussi de classe de race etc donc pour moi la sorcière dans ce qu'elle représente comme figure historique c'est la victime de processus d'exclusion quel qu'il soit et puis il y a la sorcière de fiction ou les sorcières de fiction qui puise à des fonds énormes de la littérature antique voilà la limite d'Eric Thau de Circé qui est l'incarnation enfin qui incarne la femme qui aurait des pouvoirs occultes qui manipule les éléments qui peut jeter des sorts qui peut lire l'avenir etc donc une figure de contre-pouvoir occulte cachée entre les mains des femmes mais souvent qui peuvent être au service de lutte contre l'oppression et les modes de domination masculine et puis il y a quand même aussi ces nouvelles sorcières qui se revendiquent comme telles dans une tradition dans plusieurs traditions il faut vraiment aussi bien les distinguer mais notamment des traditions je dirais néo-paganistes dans la série dans la la vogue de la et qui là c'est un peu paradoxal elle prôle presque une forme d'essentialisme de retour à des valeurs féminines de sensibilité d'émotivité de proximité avec la nature et qui celles-là ne sont pas complètement enfin peuvent difficilement être au service aussi des luttes féministes donc elles prennent dans certains sens elles prennent un petit peu un discours un certain discours misogyne qui était celui de l'église et des valeurs judéo-chrétiennes pour pour défendre cette forme de sorcière néo-païenne d'une certaine mesure donc voilà il y a vraiment plusieurs figures je pense que quand on on utilise la figure de la sorcière il y a vraiment des sens très différents voire parfois complètement contradictoires et il y a vraiment un fossé entre les witch blocks et puis les les witch talks dont j'ai entendu parler l'autre jour des petites vidéos d'adolescents qui se prennent pour des sorciers et ces sorcières sur sur tiktok voilà c'est des mondes différents excellent alors Valérie Cossier je ne sais pas si Alice Rivas serait dite sorcière mais en tout cas c'était une femme autonome plus autonome que la plupart de ses contemporaines elle a été une pionnière pour ainsi dire de sa manière de vivre d'écrire quels ont été les obstacles qu'elle a rencontrés en voulant être une femme de l'être alors peut-être juste par rapport aux sorcières Alice Rivas évoque les sorcières dans ses notes personnelles et c'est vrai qu'elle dit on est dans les années 60 comme ça elle dit finalement pour représenter la femme âgée on n'a que l'image de la sorcière donc c'est vrai que représenter la femme qui vieillit c'est encore un grand défi ça l'était c'était une impossibilité dans les années 60 et c'est vrai que ça reste un point d'interrogation donc la sorcière comme malheureusement synonyme dans le monde des représentations de la femme âgée c'est souvent le cas alors parmi les obstacles qu'a dû affronter Alice Rivas donc comme on l'a rappelé sa vie traverse le siècle donc peut-être le premier obstacle auquel on peut penser en Suisse en cette année anniversaire c'est son exclusion de la sphère publique comme toutes les femmes elle a 70 ans quand elle obtient le droit de vote qu'est-ce que ça veut dire avoir 70 ans quand on obtient le droit de vote alors qu'on est politisé dès le berceau elle naît dans une famille extrêmement politisée avec un père Paul Gaulet qui porte haut et fort des idées très mal vues en Suisse au début du XXe siècle des idées de gauche et Alice Rivas qui s'appelle évidemment Alice Gaulet comme son père à cette époque-là toute craintive ou timorée qu'elle peut être par rapport à la violence de l'affrontement politique elle le raconte dans l'alphabet du matin va néanmoins être solidaire des idées de son père et va apprendre on peut dire avec ce père et avec cette mère ce que ça signifie de porter des idées minoritaires des idées qui ne correspondent pas à la majorité à celles de la majorité pardon et donc on peut se dire qu'elle est née dans la bonne famille pour développer porter supporter et maintenir des idées féministes en Suisse tout au long du XXe siècle donc voilà les obstacles c'est ça c'est avoir des idées minoritaires des idées qui ne sont pas forcément dans l'air du temps et porter néanmoins ces idées le temps que ça prendra et ça a pris du temps elle écrit son premier roman elle a 40 ans elle écrit son premier roman féministe en 47 La paix des ruches on en a parlé ce roman sera très peu reçu très mal très peu diffusé probablement boycotté par les libraires et puis finira au pilon elle le marque dans ses traces de vie il finit au pilon pardon en 53 et quand en 1970 le milieu littéraire local crée cette collection qui s'appelle le livre du mois qui inclut des classiques pour chaque auteur elle va récupérer à presque 70 ans cette paix des ruches et c'est ce roman-là qu'elle va inscrire dans cette collection et la paix des ruches ressuscite grâce à cette collection donc effectivement des obstacles une difficulté de se faire entendre comme le disait aussi Virginia Woolf peut-être que ce qui est encore plus intéressant à écrire que l'histoire du féminisme c'est l'histoire de l'anti-féminisme et c'est vrai qu'elle s'y est affrontée enfin elle le voit avec cette paix des ruches qui disparaît et qui ne réapparaît que parce qu'elle a la volonté de le faire réapparaître le courage et la longévité il en sera de même de son premier essai féministe qu'elle écrit en 1945 Présence des femmes un petit texte d'à peine 10 pages enfin où elle commence déjà ce travail de déconstruction qu'abordera que l'on sera Ellen Sixou en 75 dans le rire de la méduse mais de nouveau ce petit texte il paraît dans une revue à la fin de la guerre à la Suisse contemporaine il passe complètement inaperçu et c'est parce qu'elle obtient le prix Rameau à l'âge de 8 ans et que son éditeur Bertil Galland lui dit voilà vous pouvez faire une collection de vos divers travaux de réflexions articles ce que vous voulez vous avez carte blanche elle doit être la seule personne en 1980 à se souvenir de ce texte de 1945 et elle va le remettre dans cette collection en 1980 sous un nouveau titre un peu plus immense et neuf et donc ce texte existe donc voilà parmi les obstacles il y a ce refoulement systématique de ses idées et cette à laquelle elle a toujours opposé cette ténacité et cette longévité heureusement qu'elle a vécu très longtemps pour toujours récupérer ce qu'on oubliait d'elle parmi pardon et puis finalement voilà peut-être un accueil qui n'est pas très chaleureux au départ de l'écriture féministe on va dire mais quel serait l'accueil aujourd'hui par exemple la génération TikTok qui se fait de Talk Wish Est-ce qu'il lirait Alice Riva avec le même yeux est-ce qu'il y a des choses à découvrir aujourd'hui qui restent toujours d'actualité pour un public plus jeune alors les retours que j'ai de certains enseignants c'est qu'en effet la paix des ruches se lit très bien et lue par des par des jeunes femmes et des très jeunes filles et des adolescentes de 16 ans découvrent la paix des ruches et aiment ce texte effectivement en ce moment il y a cette exposition au palais de rumines sur Alice Riva elle est montrée à des classes donc je crois que les jeunes générations sont heureux de découvrir en effet qu'on a cette femme ce grand écrivain cette grande écrivaine qui paradoxalement effectivement beaucoup découvre parce qu'elle a été elle a été largement appréciée par des femmes lorsque son oeuvre est sortie moi qui ai souvent donné des conférences sur elle j'ai souvent eu le témoignage de gens qui me disaient oui ma mère avait tous les livres d'Alice Riva c'était quelqu'un qui comptait beaucoup pour elle donc on voit qu'elle a compté pour les femmes au moment où son oeuvre est sortie et puis effectivement elle a pu avoir parfois une certaine éclipse même si ses livres sont toujours disponibles mais je pense que c'est une oeuvre qui demande vraiment à être enseignée justement par rapport à cette contribution féministe centrale qui est la sienne pour être vraiment appréciée mais les jeunes l'apprécient oui voilà alors Alice Riva elle est aussi portrayée dans l'exposition Femmes des sciences comme elle a Hamburger alors justement je vais passer à Delphine Ducoulombier un hamburger pionnière des sciences en tout cas au niveau local comme première professeure de ce qui deviendra les PFL je dis toujours parce qu'avant il n'y avait pas des distinctions mais de ce qui deviendra les PFL avec l'exposition Femmes des sciences vous avez vu passer une grande palette de portraits différents des femmes d'hier et d'aujourd'hui aujourd'hui les femmes que sont portées dans cette exposition est-ce qu'elles sont leur vécu leur parcours est différent de celui d'Erna Hamburger et en quoi ? alors on pourrait dire que ça a été très très diversifié puis il y a à la fois des choses communes et puis des différences une différence notable par exemple qu'on peut relever c'est qu'à l'époque où Erna Hamburger est arrivée même au gymnase et puis après dans les études il y avait très très peu de femmes dans les études supérieures aujourd'hui on a beaucoup beaucoup de femmes qui accèdent aux études supérieures et donc juste pour rappeler les études d'Erna Hamburger c'était les années 30 et puis dans les années 50 il y avait seulement 12% de femmes qui pouvaient accéder et par contre elle parlait déjà à l'époque et ça c'est encore malheureusement toujours présent c'est qu'il y a beaucoup beaucoup d'étudiantes dans tous les domaines après dès qu'on monte en hiérarchie on voit les femmes qui sont de plus en plus rares donc ça c'est toujours présent c'était déjà très très présent à l'époque il y a quelque chose qui pourrait presque être encore vrai dans certains domaines j'avais lu dans un endroit qui disait qu'une femme devait se montrer bien meilleure que ses pères dans les domaines traditionnellement occupés par des hommes pour que soient reconnus ses mérites donc ça j'ai l'impression que dans certains domaines c'est quand même encore assez vrai après dans les choses identiques on retrouve vraiment cette même curiosité cette même passion cette même excellence des parcours et aussi un point commun ce serait elle a beaucoup beaucoup aidé d'autres femmes et pas que des femmes d'ailleurs mais à avoir accès aux études elle agissait beaucoup à côté de son de son parcours scientifique et je dirais qu'aujourd'hui cette même entraide on peut la retrouver et aussi notamment avec une manière plus institutionnelle comme avec les bureaux de l'égalité de la ville de l'UNIL etc après ce que je peux relever c'est que dans la diversité des profils il y a eu beaucoup de témoignages des femmes pour lesquelles c'était vraiment un enjeu d'être une femme dans le domaine et ça a vraiment constitué des obstacles d'autres pour qui ça n'a rien changé du tout c'était pas du tout un enjeu et encore d'autres pour qui c'était même présenté un avantage donc voilà il y a vraiment une diversité aussi à ce niveau là et puis je dirais que quelque chose qui est quand même assez souvent ressorti c'est que quand on veut concilier une vie de famille et une carrière ça reste pas facile dans pas mal de domaines ça reste assez complexe et puis quelle était la réaction des élèves en découvrant des parcours d'Ernamburger mais aussi d'autres parcours de femmes de science est-ce que ces types de projet pour ouvrir des aspirations nouvelles oui alors c'est vrai que moi j'ai vu beaucoup leurs réactions pendant les ateliers que je présentais tout à l'heure et sur ces parcours de femmes de science plutôt historiques et puis alors ils étaient très très réactifs ils étaient très sensibles à cette injustice des faits Matida etc autant les filles que les garçons parce que vraiment l'idée là c'était de surtout pas opposer les filles aux garçons on sentait qu'il y avait une vision quand même commune ça faisait vraiment plaisir après dans les rencontres avec les femmes avec les chercheuses j'ai assisté à certaines et puis je voyais que les élèves étaient impressionnés puis ils se sont vraiment appliqués à chercher des questions etc puis ils sont rentrés petit à petit enfin c'était une rencontre en fait forcément c'est impliquant dès qu'il y a de l'interaction comme ça c'est impliquant émotionnellement et j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal d'impact dans ces rencontres là et ça rejoint l'aspect de représentation qui reste important parce que je dirais qu'à cet âge là c'était des élèves du secondaire 1 j'en ai pas rencontré qui se projetaient chercheuses chercheurs mais par contre cette histoire de représentation elle reste quand même vraiment importante à cet âge là donc ça ouvre un champ des possibles donc voilà puis voilà on a parlé du fait que les femmes disparaissent plus ou moins dans les carrières académiques ce qu'aujourd'hui on appelle le plafond de verre comme image mais on a aussi des planchers collants et on aurait aussi des falaises de verre et puis on a aussi l'effet Mathilda qui est la moindre la minimisation des accomplissements des femmes dans la recherche et puis de leur savoir Claire Oubatel elle a vécu je passe à Claire Oubatel elle a vécu presque une paroi de fer en fait on l'a carrément interdite de 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 continuer à travailler dans dans ce qui l'intéressait donc on voit bien qu'elle est devenue féministe par un parcours finalement académique qu'il a confronté à des obstacles alors ma question pour Eleonore Le Penard aujourd'hui comme directrice du centre d'études genre comment on devient professeur en études genre est-ce que c'est parce qu'on a vécu quelque chose qui nous a ouvert les yeux à quel moment les lunettes genre elles sont portées oui alors bon c'est une bonne question en fait on sait pas si Claire Oubatel elle est devenue féministe à cause de cette discrimination évidente quand elle a postulé pour obtenir pour obtenir ce poste de chargée de cours parce qu'on connaît pas assez sa vie et il serait temps qu'on fasse une vraie une vraie biographie digne de ce nom de cette de cette éminente enfin je veux dire là j'ai alors du coup j'ai été emprunter ses ouvrages parce qu'évidemment comme tout le monde je la connaissais pas elle a aussi un beau enfin si en fait on en avait parlé avec une doctorante en sciences politiques avec Fiona Frédé qui est maintenant encore dans la plage mais on avait parlé il y a plusieurs années on avait déjà dit que ce serait bien d'essayer d'une façon ou d'une autre de contribuer à la faire connaître et elle a quand même publié un livre qui s'appelle La révolte des américaines que j'étais empruntée donc 1972 c'est un livre de commande de son éditeur mais voilà elle est allée faire du terrain pour et elle raconte le mouvement féministe et c'est hyper bien documenté j'avoue c'est vraiment très bien fait et ça a été emprunté et lu parce qu'il y a plein d'annotations dans l'exemplaire de la bibliothèque universitaire alors donc voilà donc on ne sait pas comment elle est devenue et j'ai envie de dire par exemple on parlait d'Alice Riva 1945 qui écrit ses premiers textes féministes mais même si on pense à Beauvoir qu'on redécouvre aujourd'hui en fait donc il y a ces périodes d'éclipse même pour des femmes qui ont été extrêmement reconnues à l'époque où elles ont publié des textes féministes mais Beauvoir se met à écrire sur le deuxième sexe parce qu'elle a une discussion avec Sartre et elle lui dit non mais moi de toute façon la philosophie enfin moi je n'ai jamais eu aucun problème en tant que femme et Sartre lui dit ben quand même non enfin forcément c'est quand même important le fait et elle elle dit non elle est dans ce justement dans ce discours de dire non c'était plutôt un avantage enfin ça n'a jamais été un inconvénient et il faut croire que quand même le fait de le verbaliser de verbaliser peut-être quelque chose qui est un peu énorme comme ça à voix haute fait que mais elle va se mettre à écrire le deuxième sexe en disant il faut d'abord en fait que j'aille au bout de cette question de savoir quelle est ma place de sujet en termes philosophiques à partir de cette expérience d'être une femme donc cette digression pour dire que voilà je pense que l'expérience de la discrimination elle est généralisée ça ne fait pas de tout le monde une féministe ou un féministe et que effectivement tu disais des lunettes donc il me semble que ce qui fait qu'on devient féministe c'est la rencontre avec le féminisme la rencontre avec une auteure avec un texte ou la rencontre avec d'autres formes de lutte et c'est vrai que Rubatel on peut dire bon bah c'est son c'est son échec à Neuchâtel mais voilà pour sa thèse elle s'intéresse au mouvement des droits civiques américains après elle s'intéresse au mouvement féministe bon elle a Alice Riva elle a un père qui est engagé dans la lutte pour les opprimer donc il y a bien évidemment aussi ces phénomènes de passerelles qui sont importants mais donc voilà c'est d'autant plus important de pouvoir réaliser ces portraits et de faire revivre ces destins là parce qu'en fait c'est dans ces rencontres là qu'on devient féministe c'est pas l'expérience de la discrimination l'expérience de la discrimination elle veut rien dire en fait elle peut nous arriver puis dix ans après on se dit mais en fait ce n'était pas normal c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le discours public autour des violences sexuelles et du viol je veux dire MeToo c'est pas nouveau ça n'a rien de nouveau mais aujourd'hui on a un mot pour dire les choses donc voilà donc l'expérience en soi en fait elle rend pas féministe c'est quand il va y avoir un événement une rencontre une lecture quelque chose qui va nous donner les mots pour poser sur cette réalité que là on va éventuellement pouvoir adhérer et je pense que voilà en ce sens le livre il peut aussi contribuer à rendre plein d'écoliers d'écolières et d'autres personnes féministes et donc dans ce sens alors l'institutionnalisation des études genre ces processus voilà création des chaires ensuite création d'instituts et des personnes des travaux de recherche et doctorat qui sont faits autour a été un mouvement important pour donner justement cette opportunité de donner une grille d'analyse à des expériences vécues et puis on voit aujourd'hui on redécouvre des textes plus anciens qu'on va relire avec les grilles d'aujourd'hui etc que ce soit Iris Van Rotten Alice Riva etc donc est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans un âge d'or des études genre question ou est-ce que quel avenir on devrait espérer alors on est dans un âge d'or moi j'ai ce sentiment là parce que j'ai maintenant assez de assez de recul historique sur ma propre carrière et ma propre vie pour faire la comparaison entre quand j'étais doctorante et aujourd'hui je pense que clairement on est dans un âge d'or et alors et c'est bien évidemment lié aussi à ce phénomène un peu de nouvelle vague féministe qu'on est en train de vivre mais on la nourrit aussi c'est-à-dire c'est parce que les étudiants ont été institutionnalisés après la seconde vague des années 70 qu'aujourd'hui on peut avoir cette vague là il faut en être conscient parce que parfois on oppose les mouvements radicaux ou militants et puis les universitaires ou les académiques mais en fait moi ce que je constate c'est que la plupart des personnes qui aujourd'hui sont actives que ce soit sur Twitter ou dans des organisations quoi elles ont un master en études genre ou elles retournent à l'école en ferrin enfin elles retournent à l'université en ferrin donc voilà donc il y a quand même cette symbiose et puis cette communication qui est très importante et donc non seulement on vit un âge d'or mais on contribue à un âge d'or féministe en fait on en est on est un des acteurs indispensables en tant qu'université ce qui nous donne une lourde responsabilité quant au présent et au futur effectivement maintenant on est on est on est sûrement chanceuse à l'UNIL d'avoir deux structures d'avoir un centre dédié puis d'avoir une plateforme interfacultaire donc on a on marche sur un peu sur deux pieds sur deux jambes j'ai envie de dire et c'est certainement déjà par rapport à plein d'autres endroits c'est vraiment un privilège maintenant il faut quand même parler des problèmes ou des défis ou ce qu'il nous reste ce qu'il nous reste à faire le sentiment que j'ai justement c'est que la classe le public il est en train de changer très très vite les interactions en classe dans les cours les demandes le niveau de préconnaissance moi j'enseigne dans le sens social donc voilà là j'ai quand même le public déjà très très hyper informé sur ces sujets par rapport à ne serait-ce qu'il y a cinq ans je dirais cinq six ans et je pense que je pense que c'est pareil c'est pareil en lettres donc voilà donc la classe est en train de changer notre public change et je ne suis pas sûre qu'on soit assez agile ou flexible pour lui offrir ou pour aller aussi vite et donc j'en profite selon moi qu'est-ce qu'il faudrait faire donc outre le fait que voilà comme pour le reste académique on marche avec beaucoup de jeunes chercheuses précaires là on est en train de sortir des tests superbes en études genre on leur donne des prix etc mais qu'est-ce qu'on va leur réserver comme poste permanent pour le futur et puis au-delà de ça je pense qu'en termes de formation on a abandonné au moment où moi j'ai intégré l'Uni l'option études genre qu'on avait en sciences sociales parce qu'on n'avait pas d'inscrits je pense qu'aujourd'hui on aurait cette option on aurait 80 personnes qui veulent faire un master en études genre chez nous et la question là je pense qu'il se pose c'est justement est-ce qu'il faut pas on a institutionnalisé en termes de recherche mais on a perdu l'institutionnalisation en termes d'enseignement parce qu'à un moment donné il y a eu un creux et on n'avait plus le public pour plein plein de raisons peut-être par manque de ressources à l'époque etc je n'en sais pas et donc aujourd'hui quelle réactivité on a par rapport à ce public qui est hyper demandeur qui a aussi beaucoup j'ai envie de dire d'exigence intellectuelle et conceptuelle parce qu'il est de plus en plus formé et qu'on est dans un champ de recherche qui est vraiment en expansion et en constant changement conceptuel et qui est donc exigeant je trouve est-ce qu'on offre voilà est-ce qu'on pourrait pas offrir mieux ou plus et puis s'institutionnaliser mieux aussi au niveau de l'enseignement je pense que c'est quelque chose auquel il faudrait il faudrait réfléchir parce que c'est aussi une façon de contribuer à ce changement social auquel on contribue déjà mais peut-être une façon une façon plus plus pérenne ou en tout cas adaptée à ce qui est en train de se passer à ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans nos cohortes d'étudiants et d'étudiantes donc enseigner les questions du genre autant qu'on enseigne aussi l'histoire des femmes et des relations sociales de genre c'est important j'ai envie d'ouvrir maintenant au public et puis récolter vos questions on remarque sur la table ronde mais aussi sur les présentations qui sont venues avant donc peut-être voilà j'en ai beaucoup parlé profiter d'avoir les expertes de l'université là et donc j'ouvre pour le public est-ce que quelqu'un aimerait s'exprimer faire une première question il faut toujours donner le temps oui merci je vais peut-être vous passer le micro parce que comme ça tout le monde pourra vous entendre on m'a dit qu'il n'en était pas question qu'il fallait que je reste à la maison et que je ne travaille pas donc 1965 bien sûr que j'ai refait mes diplômes qui n'étaient pas reconnus ici et j'ai travaillé mais c'est vrai que j'ai été assez hallucinée en arrivant en 1965 de voir la situation des femmes suisses à cette époque là les femmes suisses à cette époque là restaient à la maison pour garder les enfants pour les élever pour faire à manger etc il n'y avait aucune il n'y avait pas de cantine dans les écoles primaires il n'y avait pas de rien n'était établi pour permettre aux femmes de travailler voilà et ensuite quand on a ma fille quand on l'a inscrite pour entrer au collège à l'époque il fallait passer un examen pour passer le collège là aussi j'ai été hallucinée comme disent mes petites filles en voyant que en constatant que pour elle en tout cas il faudrait qu'elle obtienne plus de points pour entrer au collège par rapport aux garçons et quand on a annoncé dans ma famille qu'on avait inscrit notre fille pour entrer au collège mes beaux-parents ont dit pourquoi faire voilà alors donc je trouve que là et maintenant les choses ont bien changé moi ce que je regrette un peu c'est qu'on ne pousse pas assez la culture littéraire dans les écoles même déjà des écoles primaires puis ensuite collèges je trouve qu'il y a un manque quand même de culture littéraire de façon générale voilà ici voilà merci votre remarque c'est vrai qu'elle nous fait penser qu'il y a double mouvement on a invisibilisé les femmes quand elle on a invisibilisé aussi ce qu'elles avaient envie de dire donc par exemple quand on découvre en arrivant en Suisse qu'en fait on n'a ni droit de vote ni congé maternité et qu'il faut avoir une note supérieure aux garçons pour pouvoir entrer au gymnase c'est pas des choses qui font la une des journaux à ce moment donné mais c'est pourtant des choses que les femmes dénonçaient déjà alors je ne sais pas si vous voulez commenter mais peut-être pour Alice Rivas c'est quelque chose qui a réellement passé qu'elle voulait oui c'est vrai ça me fait penser à l'article Alice Rivas avait consacré à la question du vote parce qu'évidemment le vote en Suisse la question s'est posée de manière récurrente jusqu'à ce que ça passe dans tous les cantons et jusqu'à ce que ça passe au niveau fédéral elle qui habitait à Genève elle a passé sa vie adulte à Genève ce qui l'a un petit peu aidé je crois en tant que femme suisse parce que du coup elle travaillait dans une institution internationale avec des expats donc elle n'était pas elle n'avait pas le même modèle elle n'était pas soumise aux mêmes conventions aux mêmes habitus qu'effectivement bien de ses congénères du même âge il y a cet aspect là et puis quand elle écrit un article sur le vote un article qui s'intitule Monsieur que pensez-vous du vote des femmes où elle met en scène une espèce de micro-trottoir où elle va demander à chaque personne alors que pensez-vous du vote des femmes est-ce qu'il faut voter oui ou voter non puis évidemment tous les hommes qu'elle interview en tout cas c'est ce qu'elle écrit dans cet article qui était paru en novembre 1945 d'en servir tous les hommes lui disent mais bien sûr les femmes elles ont des responsabilités elles payent des impôts elles font ci elles font ça il faut qu'elles votent et puis il y en a quand même un ou deux qui disent il faut toujours aller voter même si on n'est pas d'accord et puis alors bon alors vous n'êtes pas d'accord non non je ne sais pas j'irai voter blanc et puis la conclusion de l'article un petit peu ironique c'est ça c'est cette idée que ce conservatisme cette tradition dans l'assignation des rôles de sexe elle n'avait même pas besoin que le conservatisme s'exprime c'était il se perpétuait finalement de lui-même puisque voilà l'ordre était du côté de certaines façons de faire certains dominants et donc on pouvait dire ce qu'on voulait on n'avait même pas besoin de dire ouvertement non enfin les conservateurs n'avaient même pas besoin de dire ouvertement non ça se perpétuait et en effet cette question de l'inégalité d'accès au collège toutes ces choses finalement étaient banalisées et c'est ça la grande difficulté au long du XXe siècle notamment de l'inégalité en Suisse puisqu'on parle de la Suisse on voit au fil des votations au fil des questions qui se sont posées que cette inégalité homme-femme elle s'est jouée dans l'habitude elle s'est jouée dans des choses qui ne sont pas explicitement clairement des enjeux politiques c'est des façons de faire c'est des habitudes et puis quand on quand on n'est pas d'accord ben effectivement on est renvoyé à sa singularité et donc c'est des objets politiques c'est des objets politiques dans le fond mais qui n'ayant pas l'allure d'objets politiques étaient extrêmement difficiles à combattre et puis ajouter à cela le fait qu'en effet les femmes n'étaient en Suisse ont été exclues de la sphère publique donc avant de pouvoir changer quelques lois que ce soit sur le mariage parce que là il faut être dans les parlements et les femmes n'y étaient pas donc toutes ces questions-là ont pris beaucoup de temps en effet ça me fait sourire parce qu'en fait on a fait dans le cadre de la plateforme de haute lutte sur justement la commémoration du droit de vote on a fait mes étudiants de master ont fait des entretiens vidéo et donc un des entretiens est avec des femmes qui avaient connu l'acquisition du droit de vote et avec une femme qui était belge qui est venue qui a suivi son mari en Suisse et elle a halluciné halluciné vraiment halluciné et donc elle raconte ça devant la caméra et en fait elle est encore hallucinée aujourd'hui quand elle s'en souvient quand elle s'en rappelle elle est encore mais tellement scandalisée et ça détonne en fait avec les Suissesses qu'on a interviewées qui parlent alors certaines oui qui étaient en fait féministes ou qui ont été dans les mouvements de 68 ou qui voilà qui avaient une forme de politisation et pour qui on peut entendre encore cette forme de scandale même 50 ans après quand elle le raconte et en fait les autres non ah mais ces messieurs ils ne voulaient pas nous donner le droit de vote oui bon on l'a eu finalement donc un degré quand même une forme de modération on va dire dans le propos quand même et donc on voit bien ce que dit Valérie c'est-à-dire une éducation à l'acceptation en fait d'avoir été déniée comme sujet de droit comme majeur juridique comme tout ce qu'on veut pendant des décennies dans un système quand même super conservateur on voit ces effets-là et on les voit encore 40 ans après c'est ça qui est assez fascinant quand on regarde les vidéos c'est aussi de voir ces différences et que l'absence de droit de vente pouvait ne pas être vécue à l'époque comme un scandale en fait par beaucoup de femmes ok donc après elles sont contentes de la voir mais pour autant c'était pas un objet de lutte ou d'indignation politique au moral et par ailleurs sur le canton de Genève il n'y a toujours pas de cantine au cycle d'orientation dans les cycles publics donc c'est comment dire voilà la route est longue et lente voilà d'autres remarques ou questions ? non moi j'aimerais ah voilà je vais merci merci bonjour je m'appelle Ariane Devanteri je suis une des deux chercheuses une des deux historiennes pardon qui a travaillé à ce livre je voulais dire deux choses Corinne Dallera et moi donc ma collègue historienne on a participé cet été à une réunion avec un groupe culturel qui voulait parler de ce livre et puis le public était essentiellement des dames âgées de 70-75 ans et on a parlé de cette acquisition du droit de vote mais ce qui a été le plus surprenant c'était pas tellement l'acquisition du droit de vote mais c'est le fait qu'elles n'avaient pas réagi elles trouvaient tout à fait normal que jusqu'en 1981 pour avoir un accès à un compte en banque il fallait la signature du mari pour avoir le droit de s'engager dans un métier il fallait la signature du mari c'est sidérant en 1981 je veux dire ça fait pas longtemps qu'on en est sortis qui c'est qui était né en 1981 en fait voilà ces dames avaient l'air de trouver ça normal je veux dire donc à la limite qu'on se dise bah voilà dans le canton de Vaud on avait déjà le droit de vote on l'avait pas au niveau fédéral on pouvait quand même donner une partie de notre avis mais l'histoire d'avoir accès ou pas et de maîtriser son compte en banque ça me paraît quand même assez fondamental et c'était pas le cas et ça c'est vraiment un gain récent je voulais encore faire une autre remarque et ça cette fois-ci c'est plutôt par rapport au rôle de l'université de Lausanne et de la recherche au sein de l'université de Lausanne dans un projet de ce type-là parce que excusez-moi Corinne et moi on est deux historiennes qui sommes issues de l'université de Lausanne quand on a commencé à faire cette recherche pour essayer pour sélectionner des noms de femmes etc. qu'on pouvait proposer on a évidemment activé nos réseaux on a croisé des personnes on a discuté de ce projet qui était en train de se mettre en place et puis moi il y a des tas de noms que je connaissais pas qu'on m'a transmis comme ça et notamment Martine Ostorero qui a parlé de Jaquette de Clos c'est comme ça qu'on a pu intégrer Jaquette dans ce livre mais il y a énormément de femmes de la fin du 18ème siècle qui ont pu être intégrées maintenant dans ce livre mais qui il y a encore 15 ou 20 ans étaient tout à fait inconnues de la recherche il y a énormément de recherche qui se fait aujourd'hui au sein de l'université de Lausanne dans le cadre de Lumière Lausanne en fait de toute cette équipe d'historiens qui travaillent vraiment sur la fin du 18ème siècle et qui vraiment travaillent à faire émerger des femmes qui étaient inconnues encore ou quasiment inconnues il y a 15 ou 20 ans et puis maintenant il y a tout un travail qui se fait ça fait une vingtaine d'années que ce travail se fait à l'université de Lausanne et donc on a des nouveaux noms qui apparaissent et ces noms on peut les retrouver maintenant dans ce livre ce livre c'est vraiment un travail de vulgarisation donc on a besoin de la recherche à l'origine pour après pouvoir diffuser et donner envie d'aller encore plus loin donc en fait c'est dans une sorte de cycle comme ça qui s'alimente et on a vraiment fondamentalement besoin que la recherche se fasse pour après pouvoir faire connaître plus largement voilà en tout cas merci aux chercheuses et puis lisez ce livre si vous ne l'avez pas encore lu voilà c'est très bien parce que ça donne le lien vers ma dernière question que je pense s'il n'y a pas d'autres questions brûlantes ce sera la dernière question pour les femmes inconnues et qui n'ont pas pu être présentes nominativement dans ces livres mais dont ton chapitre est consacré comment aujourd'hui on étudie la vie des femmes qui ne sont pas les femmes qui font la lune des médias qui ne sont pas les femmes politiciennes ou artistes etc mais la vie des femmes tous les jours comment aujourd'hui on étudie leur histoire on garde leur histoire voilà si dans 100 ans on aurait fait un livre à quoi il ressemblera voilà question pour toutes Valérie a déjà le micro je crois que c'était un des objectifs d'Alice Rivas c'est justement d'écrire sur les humbles comme elle les appelle d'écrire sur les femmes sachant que c'est justement ces personnes là qui ne sont pas représentées dont on ne sait pas ce qu'elles pensent dont on ignore la vision du monde donc du point de vue de l'écrivaine en tout cas ça a été un moteur fondamental de sa prise d'écriture et on peut dire que pour les féministes en littérature ou pour celles qui ont une conscience de genre en littérature comme Virginia Woolf aussi c'est vrai que faire émerger des voies intérieures faire émerger ce qu'on peut appeler des flux de conscience c'est justement faire émerger des visions du monde dont on ignore tout simplement l'existence et c'est mettre en défaut du coup aussi cette illusion d'objectivité sur laquelle on peut tous être d'accord parce qu'on arrive à un point où on voit tous les choses de la même manière elle commence par nous dire non au départ on n'a pas les mêmes expériences si on a un homme ou si on est une femme donc forcément on ne voit pas les choses de la même manière et c'est tout l'enjeu de Jeanne Bornand dans La paix des Russes qu'on citait tout à l'heure qui commence par dire je crois que je n'aime plus mon mari et qui du coup se met à considérer sa vie son passé son présent son avenir avec des lunettes on pourrait dire qui justement changent du jour au lendemain donc oui faire parler ces femmes anonymes ça a souvent été un enjeu pour l'écriture féminine dans les années 70 et pour les femmes communistes je peux reprendre pour les recherches historiques c'est vrai que les recherches en histoire sont traversées par des courants qui sont aussi des mouvements de balancier entre l'histoire sociale l'histoire des femmes qui était très forte dans les années 70 80 qui s'est un petit peu estompée au niveau au profit d'une histoire plus politique d'une histoire de l'individu et là on assiste vraiment à un retour je crois à l'histoire sociale à l'histoire des femmes à l'histoire de l'invisibilisation justement des groupes avec donc renouvelé par rapport aux années 70 80 je pense il faudra voir comment elles se renouvellent je pense qu'il y a là derrière vraiment le besoin de reconnaissance de visibilisation de différentes catégories cette notion d'invisible moi il me semble pas qu'elle était très fréquente dans les années 70 ou 80 donc ça va c'est en train de susciter pléthore de recherches historiques dans les différentes époques avec bien sûr des méthodes différentes l'histoire orale l'histoire des médias permet aussi de donner accès à des témoignages oraux à beaucoup de choses ce que moi avec le Moyen-Âge j'ai pas c'est beaucoup plus difficile de faire parler les femmes anonymes de Lausanne mais on va essayer de le faire j'y compte je vais essayer je désespère pas donc voilà avec des méthodes différentes aussi mais je crois qu'on est effectivement un renouveau enfin une histoire renouvelée en tout cas des femmes et des genres qui s'annoncent prometteuses je pense aussi au croisement des disciplines aussi entre études genre, histoire, littérature il y a vraiment des voilà un bel avenir j'espère oui oui il y a certainement un bel avenir ça je pense que c'est assez sûr mais enfin moi pour parler à partir de mon domaine donc je travaille sur les mouvements féministes l'accès à la parole publique il n'a rien à voir aujourd'hui enfin si on parle de comment on regardera dans 100 ans moyennement je n'en sais rien mais il y a un accès aujourd'hui à la parole publique avec les médias sociaux pour un certain nombre de femmes particulièrement minorisées les femmes racisées les femmes non-hétéros les femmes trans etc qui c'est pas qu'il était inexistant avant parce qu'en fait quand on fait l'histoire des mouvements féministes on se rend compte que le premier manifeste on va dire de théorique un conceptuel sur la question de trans en fait il date des années des années 80 il date pas d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans il date de beaucoup plus longtemps pareil sur évidemment les contributions du féminisme afro-américain etc donc qu'on a l'impression de redécouvrir aujourd'hui mais qui en fait étaient connus à l'époque très connus puis qui voilà qui sont invisibilisés dans le moment historique mais aujourd'hui avec ce qui se fait je veux dire avec l'accès à la parole publique via les médias sociaux il y a quand même un outil de communication et de visibilisation d'une multiplicité de points de vue et d'accès direct alors évidemment dans des silos des niches ou des bulles ou je sais pas comment il faut les décrire mais qui n'existaient pas avant et du coup ça me semble évident que c'est pareil on dit aujourd'hui ah oui voilà l'intersectionnalité on découvre qu'est-ce que c'est tatatitatata bon le concept voilà il existe depuis 89 il a été traduit en français en 2005 c'est pas hier je veux dire on a traduit un des textes là-dessus et l'idée était encore plus ancienne donc c'est pas ça n'a rien de nouveau par contre là ça prend comme une traînée de poudre parce que c'est possible parce qu'il y a cette caisse de résonance et surtout cet accès à la parole publique pour des publics qui ont été particulièrement invisibilisés voilà mis en mis en silence et qui maintenant peuvent avoir leurs propres canaux de diffusion et ce qui n'était pas le cas donc je pense que ça quand même d'un point de vue de la recherche historique ça va changer quelque chose très bien je veux remercier à toutes nos intervenantes merci beaucoup aussi à Joël et à Marie pour votre soutien et vos services et vos équipes aussi dans l'organisation de cet événement vous toutes et tous pour votre présence vos remarques et vos questions à celles et ceux qui écoutent en ligne aussi et puis on va pouvoir continuer cette discussion autour du café dehors pour vous rappeler aussi qu'on a le stand dans lequel vous pouvez acheter des livres écrits par et sur des femmes et vous faire aussi dédicacer par Hélène Beclin qui est toujours là et qui pourra dédicacer le livre et puis à nos intervenantes j'aimerais offrir le livre si vous ne l'avez pas encore c'est peut-être un peu tardif mais merci beaucoup voilà merci et puis voilà on continue la discussion par